Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va concerner 3 vidéos projecteurs Alors donc c'est des vidéos projecteurs que j'ai déjà réalisé des tests auparavant donc chacun je les ai testés et là donc cette vidéo va vraiment comparer 3 gammes de prix en termes de projecteurs Alors en premier on va tester celui-ci donc ça va être un modèle qui est vendu au moins de 100€ donc il a une résolution de 480p donc c'est un vendeur sur Amazon Goobang et donc c'est le modèle Abox T22 donc on va présenter ça ensuite après ensuite en deuxième je vais vous présenter également le Hartley donc j'ai déjà aussi fait une vidéo sur celui-ci donc c'est un modèle qui est vendu 189€ et qui a une réalisation native de 720p et ensuite, bon je ne l'ai pas démonté mais je vais utiliser également mon projecteur actuel c'est-à-dire le BenQ W1070 qui est vendu aux alentours des 650-700€ sur internet actuellement et aussi dans les surfaces donc voilà, on va présenter cette vidéo on va faire cette vidéo donc et vous allez voir le rendu qu'offre chaque projecteur alors je vais passer la même vidéo sur les 3 donc j'ai décidé de choisir une vidéo c'est une bande-annonce du film Gravity donc les 3 projecteurs à la suite comme ça vous allez vraiment vous voir compte de la qualité qu'offre chaque projecteur voilà, à 100€, 200€, 600€ et vous allez également voir le gain qu'offre à chaque fois la qualité par exemple en termes de prix donc ce sera ensuite à vous de choisir le projecteur selon votre budget selon ce que vous êtes prêt à mettre etc, etc alors, pour vous rendre compte de comment je vais tester ce projecteur donc bien sûr après je le mettrai dans le noir alors pour vous donner une idée entre mon enceinte ici et mon enceinte ici j'ai 2m50 2m50 d'image donc c'est pour voir vraiment vous verrez ensuite après dans le test sur le mur ça va jouer à quelques centimètres mais je pense que je vais obtenir entre une image de 2m40 et 2m50 sur chaque projecteur j'ai une hauteur sous plafond à partir de mon bahu de meubles télévision ici à en haut de 2m donc je pense également qu'on va se situer sur une image vous voyez ici d'à peu près 1m40 je dirais 1m50 voilà donc c'est pour vous donner une ordre d'idée alors les projecteurs vont être à 3m50 de distance du mur jusqu'à ici donc je vais l'utiliser pareil en même temps que mon BenQ il est installé au plafond donc je vais les utiliser ici et donc je vais tester comme je vous disais une image d'un film sur mon ordinateur portable mais également sur ma switch que j'ai penché là je pense que voilà on est plutôt pas mal vous allez vraiment vous voir compte du rendu en réalité quoi donc voilà ah oui je tenais également à préciser je vous mettrai dans le descriptif le support qui permet de fixer par exemple le BenQ je sais que je n'ai pas payé très cher je l'avais payé aux alentours des 30 euros il peut être adaptable sur le BenQ sur l'Earthly et sur l'autre donc les 3 projecteurs sont vraiment compatibles avec celui-ci il y a tout le système de fixation prévu pour donc voilà vous comptez 30 euros pour un bon support premier prix mais qui fait largement l'affaire j'en suis satisfait je l'ai depuis 2 ans mon BenQ je l'ai mis avec sur ce support depuis également 2 ans enfin c'est vraiment parfait pour moi alors donc là voilà j'ai fait l'installation donc là on va commencer par le moins cher on va aller du moins cher au plus cher donc ici c'est le projecteur en résolution 480p que je rappelle il est vendu aux alentours des 100 euros un peu moins de 100 euros alors donc j'ai laissé la télévision pour que vous pouvez comparer et avoir un ordre d'idée donc comme je vous dis tout à l'heure à propos de la taille de l'écran donc là on est sur une longueur d'image d'à peu près 2,50 m sachant que la télé que vous voyez ici fait 90 cm de long donc vous voyez c'est quand même plutôt pas mal par rapport à la télévision qui a l'air vraiment ridicule voire minuscule quand on est vraiment habitué à avoir un grand écran ça fait tout drôle de regarder un film ou de jouer sur une petite télé finalement alors j'ai pas vraiment envie de m'attarder sur les réglages du projecteur tout d'abord maintenant je vais éteindre la lumière enfin je vais fermer les volets parce que là il est 5h moins quart j'ai fermé les volets de devant les volets de derrière sont encore ouverts vous voyez il y a un peu de lumière dans la maison et on voit quand même le mur est quand même on le voit quand même plutôt pas mal alors donc on va faire vite un tour pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos alors il permet de lire directement des fichiers par rapport à la clé USB un lecteur de carte il a plusieurs sources HDMI etc au niveau du réglage par contre c'est un peu light voilà vous aurez vite fait les réglages de langue les réglages d'image ce sera à vous de régler la température de couleur etc donc comme je vous ai expliqué on peut l'installer sur un plafond via un support ensuite les réglages de son bon ça c'est superficiel on n'utilise pas un projecteur avec le haut-parleur intégré c'est vraiment assez light bon ça c'est après c'est à vous c'est arrêt automatique etc si vous l'utilisez pour regarder la télévision etc ce que je veux vous dire donc là les textes honnêtement sont vraiment parfaitement lisibles pour moi il n'y a pas du tout de soucis là dessus en général c'est un défaut des projecteurs à petit prix je dis bien mais là c'est vraiment pas mal par contre il est vrai que l'image a tendance à vraiment être un peu pixelisée on s'en rend légèrement compte c'est à dire que ça forme vraiment des petits carrés mais c'est vraiment très très léger franchement il faut vraiment y aller pour regarder donc si vous faites enfin franchement on n'y fait vraiment pas attention c'est vraiment si vous regardez de près bah là franchement oui vous allez voir des pixels carrés si vous êtes à 1 mètre de votre projecteur forcément mais si vous êtes comme moi à une distance de 3 mètres on les voit vraiment pas du tout quoi c'est vraiment correct c'est quand même bluffant pour ce prix là alors maintenant je vais passer au test alors c'est super je me suis mis directement sur HDMI regardez je vais revenir en arrière je pensais que j'aurais une manip à faire sur l'ordinateur mais pas du tout on va revenir au menu comment je vais revenir au menu de base j'arrive plus à revenir au menu enfin là j'arrive à j'arrive à sélectionner mes sources ah voilà alors pourquoi je vous conseille celui-ci par rapport à d'autres projecteurs à moins de 5 euros parce que tout simplement regardez je peux utiliser la télécommande en pointant vers le mur j'en ai testé beaucoup et c'était un défaut c'est à dire qu'il faut pointer la télécommande en arrière vers le capteur IR du projecteur là c'est pas du tout le cas regardez c'est parfaitement utilisable voilà vous êtes dans vos canapés tranquille vous pouvez largement l'utiliser alors je vais me mettre sur source comme j'ai dit et HDMI donc là je vais présenter un petit film en fait alors j'en ai un petit point de son je vais vous dire Alors, comme vous avez vu, l'image est quand même plutôt pas mal. C'est vrai que ce n'est pas vraiment contrasté, ce n'est pas vraiment net, ce n'est pas du Full HD, ce n'est pas du 4K, c'est du 480p, pur et simple. Donc, vous en avez pour votre prix. Vous êtes capable, regardez, d'afficher sur une grande diagonale pour 100€, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, maintenant, je vais passer au deuxième test, donc là, je vais mettre la console Switch et je vais faire une petite séance de jeu, parce que ces projecteurs sont aussi utilisables dans ce sens-là, et je vais vous le montrer. Alors, nous voici sur le menu d'accueil de la console Switch, donc là, je suis toujours sur le projecteur, je dis bien 480p. Alors, on va lancer, bon, j'ai Splatoon comme jeu, je vais vous lancer le jeu. Alors, ces projecteurs, je voulais, je tenais aussi à le signaler, ont un petit défaut. Il faudrait parfaitement qu'ils soient installés de manière, voyez, l'image, idéalement votre lentille en plein milieu de votre écran. Parce que, quand vous jouez sur le réglage de horizontal comme ceci, trapezoïdal, je vous laisse regarder sur internet, je vais vous montrer le principe. Quand vous jouez sur ce réglage-là, votre lentille, en fait, c'est un petit projecteur, du coup, vous avez un petit flou ici sur les extrémités, parce que du fait que j'ai dû corriger, en fait, l'image sur mon mur, pour qu'elle soit vraiment droite. Je préfère avoir un petit flou qu'une image qui soit vraiment bancale. Alors, c'est vrai que ce jeu, c'est assez chiant, il y a toujours ce petit menu à l'accueil. Voyez, les textes, c'est lisible, il n'y a pas du tout de... l'image est quand même correcte, quoi, pour 100 euros. Je vous rappelle, si je mets la télé à côté, je vais passer. Je vais peut-être pas faire une partie sur le jeu, quoique... Moi, je vais vraiment simplement vous montrer un peu la ville. C'est assez long. Je pense que pour les prochaines vidéos, je vais utiliser un autre jeu. Il n'y aura pas ce problème. En plus de ça, c'est vraiment plus long que d'habitude, je ne sais pas ce qu'il y a. Enfin, ça va être terminé. Alors, vous voyez, on se balade dans la ville. Tout ce qui est texte, regardez, c'est parfaitement lisible. De toute manière, honnêtement, faites-moi confiance, c'est parfaitement jouable. Certains critiquent beaucoup parce que... Bon, c'est vrai, on n'a pas une image au top du top. Mais regardez, je suis en train de zoomer. Pour moi, il n'y a pas du tout de pixels. Je ne vois pas du tout de pixels à cette... Enfin, là, je suis à 3,5 mètres. Comme je vous disais, regardez, on joue sur une diagonale de 2,5 mètres facilement. En hauteur, je vais regarder après. Je vous avais dit tout à l'heure, 2 mètres de plafond. Je pense que là, on est sur une taille. Je vais regarder ça tout de suite. Alors, exactement d'ici à ici, en hauteur, j'ai 1,45 m sur 2,40 m de long. Donc, vous voyez, c'est quand même plutôt pas mal. Et je vais mettre maintenant la télévision à côté pour que vous voyez vraiment compte. Voilà. Donc, je rappelle, c'est une télé 90 cm. Vous voyez la tête du personnage. Vous voyez pas tout de la taille de la télé. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà pour le test de ce projecteur. Ce que je peux en dire, c'est que je le trouve qu'il serait plutôt destiné à quelqu'un qui a un petit budget, qui souhaite découvrir les projecteurs. Voilà. Maintenant, c'est une occasion qui est donnée à tout le monde. Pour pas cher. En général, on pense souvent qu'il faut mettre plus de 1 000 euros pour avoir quelque chose de correct, pour avoir un vidéoprojecteur, c'est soit, c'est totalement faux. Pour 100 euros, vous voyez, vous avez quelque chose qui est quand même plutôt pas mal. Donc, voilà. Je le conseille vraiment à quelqu'un qui souhaite commencer un vidéoprojecteur. Peut-être qu'ensuite, il va craquer pour un plus haut, un meilleur. Mais pour un premier, c'est l'occasion de se faire une petite idée de chez soi. On n'a pas forcément tous une installation idéale. Moi-même, je projette sur un mur qui est même d'une couleur verte d'âtre, comme vous avez vu sur la vidéo. Ce n'est pas non plus l'idéal. Donc, voilà. Par contre, ce qu'il faut savoir, il n'y a pas de possibilité de zoomer ou de dézoomer l'image. C'est-à-dire que si vous êtes installé, comme moi, à 3,50 m, vous avez une image de cette taille-là. Vous ne pourrez rien faire. Après, ici, vous pouvez jouer sur le réglage 4 tiers. Mais honnêtement, du 4 tiers, c'est moche. Les têtes sont élargies. Enfin, c'est du n'importe quoi. Il faut jouer sur un format idéal au projecteur, c'est-à-dire du 16 neuvième, et mettre sur PLC, en général, automatique. Ou alors, il y a parfois le réglage 2, 2.35, 2.1. C'est le réglage parfait pour les projecteurs. Pour moi, c'est un projecteur que pour 100 euros, on en a largement pour son prix. Si après, vous êtes déçu de la qualité, forcément, il faudra monter le prix. On n'a rien sans rien dans tout ça. C'est comme les télévisions, de toute manière. Maintenant, on va passer au deuxième projecteur. Là, il est vendu celui-ci 189 euros. On double la résolution, on double le prix. Si on arrive sur du 720p, c'est quand même plus appréciable, c'est quand même mieux. On va voir ça tout de suite ensemble, maintenant. Alors, nous voici maintenant sur le deuxième projecteur que je teste. Celui-ci, c'est le modèle Hartley à 720p et vendu 189 euros. Alors, déjà, tout de suite, vous ne m'apercevez peut-être pas vous, mais c'est beaucoup plus lumineux que tout à l'heure. Déjà, moi, je suis beaucoup plus éclairé que tout à l'heure. Vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte sur la vidéo. Alors, également, regardez, l'écran est quand même beaucoup plus grand, déjà. Là, je suis carrément au-dessus de 2,50 m. Je dois être au moins aux alentours des 2,60 m, 2,65 m peut-être. Et en termes de grandeur, je pense que je suis au moins 1,70 m. Donc là, vous voyez, vous avez encore un écran beaucoup plus grand. Maintenant, je vais refaire, vous voyez, déjà aussi, je pense que ça doit vous sauter peut-être aux yeux. C'est quand même déjà beaucoup plus net. Tout ce qui est texte, etc. Enfin, c'est là, les pixels, on ne les voit plus. Là, je vous assure. En termes de réglages, surtout, moi, j'ai dû chercher dans les réglages, il faut mettre PC. Si vous voulez connecter un PC, par exemple, pour que vous ayez vraiment le bon cadrage. Ensuite, quoi d'autre ? Bon, on retrouvera le son, le réglage des arrêts. Vous voyez, c'est à peu près similaire. Tous les menus sont à peu près égaux entre les projecteurs. Je pense que c'est un peu l'unime software qui gère tout. Enfin, voilà, maintenant, on va très vite passer à la vidéo. Bon, j'utilise toujours la même vidéo. Alors, vous voyez, c'est quand même très joli en termes de rendu. On approche vraiment quelque chose de plutôt pas mal. Là, je dirais qu'on commence vraiment à voir quelque chose de sérieux, de bon, pour un prix encore correct, quoi. Je veux dire, moins de 200 euros, c'est quand même plutôt pas très cher encore. Donc, moi, personne n'a changé. Je trouve que pour la qualité, là, on est vraiment pas mal. Franchement, celui-ci, c'est vraiment un coup de cœur. Je trouve que c'est un très bon projecteur. De toute façon, 720p, c'est vraiment ce qui est minimum. Je pense qu'après, l'autre, le 480 prix, c'est vraiment un premier prix. C'est vraiment le fait de tester, peut-être. Mais tandis que là, on a quand même une meilleure qualité parce que c'est déjà beaucoup plus lumineux. Là, vous voyez, tout à l'heure, on était... Là, on a quand même deux fois plus de lumière, quoi. Donc voilà, maintenant, je vais passer tout de suite au test sur la console, également. Alors, on est toujours au même endroit. Je pense que finalement, je vais laisser ça, comme ça, vous aurez vraiment la comparaison. Comme ça, il n'y aura pas de tricherie. On sera tous à égalité. Alors, vous voyez quand même, déjà, je pense que si vous comparez la vidéo, je vais essayer de prendre des photos. Et c'est quand même déjà, je pense que vous en apercevez dans la vidéo, c'est quand même déjà plus net. Là, si on me dit qu'on voit les pixels, franchement, c'est pareil, je ne le crois pas. Regardez tout ce qui est texte. Vous voyez, le chat, il s'amuse. Même tout ce qui est rendu des effets spéciaux, vous voyez, les effets lumineux, on les ressent exactement. Enfin, moi, sur le mur, je le ressens, quoi. Ça fait exactement la même chose. Les couleurs sont vives. Regardez, je vais mettre la télévision. C'est le jour et la nuit, quoi. Vous voyez, les 90 cm de la télé, comparé aux 2,50 m ici. Ici, je pense qu'on est au moins sur du 1,50 m facilement. La télé est vraiment ridicule, quoi. Regardez, le panneau que je suis en train de regarder, il fait la taille de la télé, quoi. Donc, voilà. Ensuite, alors, toujours pareil, maintenant. Alors, ce projecteur, honnêtement, je le conseille. Si vous voulez vraiment faire un premier achat, mettez-y un peu plus cher, mettez-y un peu plus le prix. Vous risquez d'être moins déçu. Là, honnêtement, vous pouvez utiliser des films. Vous pouvez regarder, jouer à la console. Vos enfants peuvent regarder des dessins animés sur grand écran. Pas besoin d'aller au cinéma. Vous avez le cinéma chez vous, quoi. Pourquoi ? Pour moins de 200 euros, vous achetez un petit support. Vous le mettez au plafond. Ça fait du 230 euros. Vous avez tout ce qui est câble HDMI, etc. Pour 250 euros, vous avez une installation vraiment correcte à la maison qui vous changera de la télé. Après, voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir un rideau comme moi. Vous projetez sur un mur, vous retirez la télévision. Ça vous prend deux minutes. Et voilà, hop, c'est fait. Vous avez votre installation. Et vous pouvez au moins profiter pleinement de regarder un film. Ça vous changera d'une télévision, je vous en assure. Quand vous passerez sur une image comme ça, ça va même être dur de regarder un film sur une télévision. Donc voilà, rapport qualité-prix excellent. 720p, moins de 200 euros, une bonne qualité, c'est lumineux, une grande image. Vous voyez, je suis à 3,50 m. Je pense qu'on peut encore pousser plus loin, mais après, c'est de mesurer, quoi. Il faut avoir le salon qui va en conséquence. Donc voilà. Maintenant, on va passer au troisième projecteur. Donc celui que j'ai personnellement acheté. Je le possède depuis maintenant deux ans. Il me satisfait énormément. Il a la 3D. J'ai oublié de le préciser. Les autres projecteurs n'ont pas la 3D. Bon, je pense que vous le savez. Je pense que vous vous en doutez à ce prix-là. Par contre aussi, les autres projecteurs n'ont pas ce qui est Bluetooth, Wi-Fi, etc. Bon, en même temps, ça ne sert pas à grand-chose. C'est un peu gadget. Un simple cordon HDMI relié à un PC. Maintenant, tout le monde a un ordinateur chez soi. Ou une clé USB, etc. Et on lit directement les films là-dessus. Donc maintenant, oui, comme je vous disais, je vais passer au BenQ. Et là, je vais faire un petit test plus profondi. C'est-à-dire que je vais vraiment refaire toutes les options. Parce que je ne l'ai jamais testé encore sur ma chaîne YouTube, celui-ci. Voilà, à tout de suite. Alors, nous voici dans la troisième partie de la vidéo. Où ici, nous allons tester le BenQ. Donc là, je rappelle, on est sur un projecteur Full HD. Donc 1080p. Et son prix varie de... Je pense qu'il doit être aux alentours des 650€ actuellement. Alors, grosso modo, aussi un petit plus. Là, à la nuit, on voit la télécommande. Les touches sont rétro-éclairées. C'est plutôt pas mal. Alors, on va aller dans le menu. Alors, d'abord, on peut régler tout ce qui est couleurs d'images. Le son. Bon, moi, je l'ai mis à zéro parce que j'utilise des enceintes. Là-dessus, par contre, on a les modes 3D. Donc, vous voyez, vous avez des modes... Quand votre film, par exemple, c'est des images côte à côte, haut et bas. Voilà. Donc là, j'ai désactivé. On est sur un film en 2D. Donc, vous avez le réglage de la langue. Vous avez les sources auto. Donc, il va détecter automatiquement les sources. Réinitialiser le compteur de la lampe. Donc, alors, moi, je ne l'ai jamais réinitialisé. Pour vous dire, vous voyez, équivalent de la lampe... Je suis à... Alors, attendez, je vais mettre le focus. Vous n'arrivez pas à lire. C'est parce qu'il y a trop de lumière, en fait. Ce n'est pas le projecteur du tout qui n'est pas net, je vous rassure. C'est simplement le... C'est simplement, en fait, le jeu fait, mais avec un smartphone. Ce n'est pas du tout l'idéal. Donc, en tout cas, je suis à 558 heures. Donc, vous voyez, depuis 2 ans que je l'ai pratiquement. Finalement, c'est assez très peu. Je pense que j'étais à beaucoup plus que ça. Je pense que, je rappelle, elle doit être aux alentours des 3000 ou 4000 heures. La durée de vie de la lampe, si ce n'est pas plus. On va repartir dans le menu, excusez-moi. Alors, vous avez pareil, plafond, selon où est installé votre projecteur. Ensuite, on a ici le truc de test pour vraiment avoir une image. Vous voyez, les lignes correspondent bien, tout est droit. C'est beaucoup plus simple de régler ce genre d'image. Ensuite, on va revenir en arrière. On va désactiver. Oui, il va nous remettre la source. Format, donc on est sur un format PC. Type menu, on s'en fout. On est sur base. Je n'ai pas mis avancé. Je ne suis pas rentré dans les détails. Et je pense qu'on avait fait le tour. On a réinitialisé tous les paramètres. On a fait le tour. Alors, ensuite, ce projecteur, il y a une possibilité de zoomer et de dézoomer. Ce que ne possèdent pas les autres projecteurs. Regardez. Voilà, mon image est beaucoup plus grande. Je peux aussi la réduire. Voilà. Donc moi, idéalement, je veux une image plus grande. Donc là, je déborde. Voilà. Pour le test, je vais laisser comme ça. Je vais réagir un petit peu parce que ça déborde sur les enceintes. Ça, je n'aurai pas à le refaire après. Donc moi, je l'utilise comme ça. Voilà. Ce qui est possible sur ce projecteur, ce qui ne l'est pas sur les autres, c'est ceci. Le trapèze. Là, vous pouvez vraiment corriger. C'est-à-dire que si votre projecteur n'est pas au centre de votre image ou de votre mur, par exemple, s'il est décalé sur la droite, eh bien, vous pouvez tout simplement venir ajuster l'image. Un peu comme tout à l'heure. Mais le problème, c'est que tout à l'heure, on avait le choix que dans le sens hauteur. On n'a pas sur les côtés. Et en plus, tout à l'heure, sur les autres projecteurs, quand on fait ça, on perd de la qualité d'image. Ce qu'ici, on n'a pas le cas. Regardez. Et ici, on peut jouer aussi sur les côtés. Vous voyez, si vous avez installé votre image, le projecteur qui est sur le côté, vous pouvez rattraper pour aller voir une image droite. Et vous voyez, vous pouvez quand même plutôt bien le corriger. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc moi, vous voyez, je suis parfaitement droit. Je suis installé sur le plafond. Je suis en face. Donc, tout est à zéro. Nickel, nickel. Donc voilà. Ensuite, écoutez, je pense avoir tout dit. Ah oui, également, celui-ci possède la 3D. Et donc, c'est de la 3D DLP. Donc, c'est une fonction DLP. C'est-à-dire qu'il faut utiliser des... C'est pas comme les lunettes au cinéma où c'est des lunettes à 2€. Et vous voyez en 3D, ici, il faut acheter des lunettes spéciales pour le vidéoprojecteur. Moi, j'en ai acheté des bas de gamme. J'ai pris les premiers prix. J'avais payé 30€ l'unité ou 20€, je crois. Je vais essayer de mettre le descriptif pareil dans la vidéo. Comme ça, vous pouvez retrouver le produit. Voilà. Et j'en suis super content. C'est la marque... Attendez, je vais chercher. Donc, vous voyez, j'ai allumé la lumière. On voit quand même toujours l'image. Alors, voilà les lunettes. Donc, vous mettez ça sur les têtes. Donc, vous vous accorde, vous n'avez pas vraiment une très jolie tête avec ça. Il y a un petit bouton ici pour les allumer. Et il y a une petite batterie à l'intérieur. Et on les recharge avec un câble USB. Alors, ça va être dur de le montrer. Mais le câble USB est ici. Et vous mettez ça sur la tête. Et vous voyez ici, il y a un petit truc. C'est un capteur, en fait. Hop. Je vais faire le focus sur elle. Le petit bouton ici. L'USB ici. On va pas... On va dire mal à le voir. Voilà. Donc, c'est vendu aux alentours des 30 euros. Et il me satisfait... Il me satisfait... Il me satisfait parfaitement. Voilà. On va lancer maintenant la petite vidéo. Alors, déjà, vous pouvez voir. Les textes, c'est net. Bon, malheureusement, c'est vraiment trop lumineux. Mais c'est vraiment net. C'est du Full HD. Pas de souci là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc, maintenant, on va passer à la console Switch. Et voilà, nous, maintenant, dans le jeu. Donc là, je pense que vous allez encore voir la qualité. On est quand même encore au-dessus. On est quand même encore... On a un gain. Vous voyez, je vais me balader. Alors, il y a des petites bandes ici. Rouge, bleu. Enfin, des petites bandes. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, c'est le smartphone. Ce n'est pas l'idéal. Il faudrait que je trouve autre chose pour filmer. Malheureusement, mon appareil photo, l'objectif est trop grand. Je n'arrive pas à voir tout l'écran. Bon, vous voyez, c'est lumineux. Et on va refaire le test de la télé. Là, maintenant, vous voyez, la télé à côté, elle est toujours aussi ridicule. Ça n'a vraiment rien à voir, quoi. Bon, là-dessus, c'est vrai que c'est un budget. Donc, c'est un budget, le prix d'une télé, quasiment. Mais c'est carrément... En plus de ça, la garantie au niveau des télévisions, c'est vraiment du n'importe quoi. En général, je pense que dans votre entourage, vous avez eu beaucoup de personnes qui ont une télévision qui ont lâché au bout d'un an, un an et demi ou deux ans. Donc là, on n'aura pas du tout ce problème. Il faut simplement changer la lampe. Une lampe, ça coûte... Je ne sais même pas vraiment le prix de la lampe. Je n'ai pas encore vraiment regardé. Mais je pense qu'on est en dessous des 100 euros, voire aux 100 euros. Mais si on peut tenir 4-5 ans avec la lampe, finalement, c'est un petit budget, quoi. Donc, voilà. Ce projecteur, forcément, il est mieux. Mais forcément, il est plus cher. Voilà, on est 3 fois le budget des autres projecteurs. Par contre, c'est vrai qu'on a la possibilité de zoomer, de dézoomer, de régler l'image trapezoïdale. On n'a pas de flou sur les côtés, etc. Ça, c'est un mythe. On n'a pas du tout de flou. Tout est net, tout est joli. Il y a un super brandu. Enfin, voilà, c'est vraiment le top. Essayez, c'est vraiment l'adopter, comme je dis tout le temps. Enfin, les amis, quand ils viennent à la maison, ils sont toujours bluffés par le projecteur. En plus, avec de ça, la Switch est vraiment parfait. Parce que quand vous jouez à 4 joueurs, chaque joueur, mine de rien, a une diagonale, quasiment une télé entière, quoi, facilement. Donc, on n'est plus du tout sur un écran splitté. On a quand même chacun sa télé. Et ça, c'est quand même top. Voilà. Donc, surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pourrai y répondre. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous aura aidé dans votre choix. Voilà. Merci à tous. A bientôt et au revoir. Sous-titrage ST' 501